Dans la vidéo sur les fonctions exponentielles, nous allons définir la fonction exponentielle de base E, qui est la fonction principale que nous allons utiliser dans ce chapitre. En représentant sur un logiciel de géométrie dynamique la fonction f2x est égale à q, exposant x et en faisant bouger le paramètre q, nous allons pouvoir observer les différentes courbes obtenues. Donc si q est égale à 1, évidemment, c'est une fonction constante, f2x est égale à 1. Si on fait varier q pour des valeurs plus petites que 1, qui se rapprochent de 0, et bien on voit bien que nous avons affaire à une fonction qui est décroissante, et on rappelle que la limite du coup serait plus l'infini lorsque x est envers l'infini, et la limite serait 0 lorsque x est envers plus l'infini. On s'aperçoit que toutes ces fonctions ont comme image de 0, 1, c'est-à-dire que toutes les courbes passent par le point de coordonnée 0, 1. Cela reste vrai si q prend des valeurs strictement supérieures à 1, la variation est inversée, on voit que maintenant la fonction est strictement croissante, les limites sont inversées aussi, 0 en moins l'infini, et plus l'infini en plus l'infini, mais les fonctions ont toujours comme image de 0 qui vaut 1, et toutes les courbes passent par le point de coordonnée 0, 1. Parmi toutes ces fonctions-là, on va en fait en sélectionner une, en choisir une, et pour les distinguer, comme toutes les courbes passent par ce point de coordonnée-là, on va se donner une contrainte, on va choisir la fonction qui non seulement a pour f de 0 est égal à 1, mais a aussi comme dérivée en 0, 1. La fonction, exponentielle de basse q, qui a f' de 0 qui est égal à 1. Si f' de 0 est égal à 1, ça veut dire que la tangente en 1 va avoir un coefficient directeur de 1, et donc, voilà que j'ai tracé, voilà qu'on a tracé en noir la tangente qu'on voudrait avoir, et donc quelle est la courbe verte qu'il va avoir comme tangente en 1, en 0, 7 droite là, on peut chercher un petit peu avec le curseur, on s'en arrête par là, on arrive aux environs de q est égal à 2,6, peut-être 2,7, à une fonction exponentielle, donc issue de base environ 2,7, qui va avoir exactement comme nombre dérivé en 0, 1. Donc elle aura comme caractéristique f de 0 est égal à 1, et f' de 0 est égal à 1. Pourquoi s'intéresser à cette valeur f' de 0 est égal à 1 ? Cela va nous amener à des simplifications calculatoires qui vont être intéressantes, et qui rendront des propriétés intéressantes à cette fonction. Alors, évidemment, cette valeur de 2,7 que nous avons trouvée n'est pas une valeur exacte, il faudrait déterminer une valeur bien plus précise, et c'est ce qu'on va maintenant donner. Et si on refait cette situation-là, et bien on tomberait, pour la valeur, ce nombre-là on va l'appeler E, et c'est un irrationnel, et dont la valeur approchée la plus précise serait 2,71828. Comme c'est un irrationnel, il n'y a aucune autre possibilité que de l'écrire avec une lettre, comme le nombre de pi, donc on va l'appeler petit e, et retenez que sa valeur approchée est environ 2,7. On retient donc que la fonction exponentielle de base E, qu'on va appeler du coup E exposant X, puisque la valeur de Q maintenant vaut cette valeur-là, E exposant X, a ses deux caractéristiques, de E de 0 est égal à 1, ça c'est propre à toutes les fonctions exponentielles de base Q, mais aussi sa dérivée, qui vaudra aussi 1 pour la valeur 0. Donc ça nous amène à une définition, on va appeler la fonction qui X associe E de X, la fonction exponentielle de base E, et plus simplement, dans le langage courant, on appellera la fonction exponentielle. On peut la noter aussi EXP pour exponentielle, et on pourra écrire la fonction EXP de point E qui X associe E de X, mais à l'usage, on écrit E exposant X. La fonction exponentielle, elle est bien définie pour tous les réels R, et on aura donc plus simplement E exposant X est égal à E de X. On a un certain nombre de valeurs particulières, et qui sont liées en fait au chapitre sur les fonctions exponentielles de base Q. E de 0 est égal à 1, E de 1 est égal à E, un nombre à la puissance A est forcément égal à lui-même, E exposant moins 1, et bien c'est 1 sur E, et enfin E exposant 0,5, E de 0,5, et bien c'est la puissance demi de E, c'est la racine carrée de E. Tout ça a été vu avec les fonctions exponentielles de base Q. Ce n'est donc qu'un cas particulier adapté à la fonction exponentielle de base E. Une autre propriété évidente, liée de la même façon avec ce que nous avons vu sur les autres fonctions exponentielles, c'est qu'elle est strictement positive sur R, et donc on aura pour tout réel R, pour tout réel X, E exposant X, supra R, strictement 0. On a enfin une autre propriété, qui est que la fonction exponentielle est dérivable sur R, et son nombre dérivé en 0 il vaut 1, c'est comme ça qu'on l'a choisi, on n'est pas surpris, donc l'exponentielle prime de 0 est égal à R. Toutes les propriétés qui ont été définies par les fonctions exponentielles de base Q, et bien ce n'est pas encore valable, donc E exponentielle de X plus Y est égal à l'exponentielle de X fois l'exponentielle de Y, donc on rappelle que ça veut dire que la fonction exponentielle transforme les sommes entre autres. L'exponentielle de moins X est égale à 1 sur E exposant X, et elle transforme une différence en un quotient, l'exponentielle de X moins Y est égale à l'exponentielle de X sur l'exponentielle de Y, et enfin les puissances de puissance sont multipliées d'exposants, E exposant X à la puissance M est égale à E à la puissance NX.